Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de Throne of Decay avec tout simplement un petit, globalement mon bilan concernant les tests de Throne of Decay puisque j'ai eu l'occasion de tester le patch depuis deux semaines, en l'occurrence une semaine où j'avais accès à tout le contenu gratuit et ça représente beaucoup de choses, puis le contenu payant et en l'occurrence le contenu payant c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui puisque nous allons parler de ce qu'amène vraiment Throne of Decay au niveau du contenu payant Alors, globalement pour vous donner un petit peu mon état des lieux, j'ai aux alentours de 40 tours pour Hellspace Von Draken, pour Malakai Makaysen et pour Tamurkan J'aurais aimé avoir plus, mais c'est vrai que j'ai voulu garder ça pour le live et être, enfin découvrir ça en direct etc Par contre c'est vrai que j'ai eu l'occasion de tester un peu plus en profondeur le gameplay de Malakai et Hellspace Von Draken Notamment parce que même si j'avais pas accès au contenu payant tout de suite, je les ai confédérés via Karl Franz et via le Nain Blanc Donc j'ai pu tester un petit peu quand même leur mécanique en bataille et bien sûr les unités j'avais eu l'occasion de les voir pour le coup en bataille personnalisée Donc faisons un point là-dessus, déjà quelque chose de très important, le DLC Throne of Decay est pas énormément moins cher mais quand même moins cher que Shadow of Change Puisque bon j'ai fait plusieurs vidéos sur Shadow of Change, si vous découvrez la chaîne récemment ou autre je vous laisse aller voir mes vidéos sur Shadow of Change J'avais été plutôt très sceptique et critique à l'égard du DLC En l'occurrence Throne of Decay est moins cher, pas énormément moins cher mais moins cher puisque Shadow of Change est à 25€ Throne of Decay est autour de 22,80€ quelque chose comme ça donc à peu près 23€ C'est 2€ de moins, c'est pas énorme mais il est moins cher, ça c'est sûr Il y a eu également une communication qui je trouve extrêmement saine à l'égard de Throne of Decay Notamment pas de précommande et en fait ce qui est en moins c'est tout simplement le bonus de précommande C'est pour ça qu'il est à 23 à 22,90€ puisque globalement c'est le prix que vous payez en précommande Je vous rappelle que si d'ailleurs le DLC vous intéresse, dans la description vous avez un lien vers Gamesplanet Vous pouvez l'avoir encore un peu moins cher, comme à l'époque pour Shadow of Change Même si je ne l'avais pas énormément mis en avant parce que je n'étais pas spécialement fan du DLC Dans tous les cas si le DLC vous intéresse, autant l'acheter à 20€ Enfin autour de 20€ plutôt que d'attendre les promos qui vous le donneront à 20€ Parce que pour aller plus bas que 20€, il va falloir attendre un sacré paquet de temps Donc pour ceux qui n'ont pas envie d'attendre, n'hésitez pas, ça me soutient etc Mais bon, en dehors de ça, et j'avais déjà dit le truc pour Shadow of Change Est-ce que le DLC vaut ce prix ? En l'occurrence, quand je parlais de choses plus saines en termes de communication etc Où il n'y a pas de précommande, ils préfèrent sortir une fois qu'on a toutes les infos etc On a quand même clairement eu énormément de contenu gratuit Ça c'est un truc, moi personnellement, qui m'a toujours fait acheter les DLC C'est qu'en plus du contenu payant, on avait du contenu gratuit J'ai beaucoup acheté de DLC sur le 2 parce qu'il y avait énormément d'apports de contenu gratuit pour le contenu payant Des trucs qu'on oublie même à force Typiquement quand les rois des tombes sont sortis, c'était payant Ils ont ramené avec eux tous les assets rois des tombes etc qui eux étaient gratuits Vous ne vous battiez plus dans la jungle au milieu du désert C'est un truc, moi, qui m'aura toujours marqué Donc au final, le rework de l'Empire qui est quand même excellent J'ai fait des vidéos sur le sujet donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus Mais rework nain, rework Empire, rework Norgul gratuit Avec également un truc qui n'a même pas été trop évoqué par Creative Assembly Mais on a un rework visuel d'un domaine de magie, à savoir le domaine de magie de la vie Sachant qu'ils avaient évoqué, qu'ils avaient retravaillé le domaine de magie qui est cataclysmique Donc les sorts cataclysmiques de chaque école de magie Donc il y a eu un beau petit travail là-dessus A côté de ça, on a également une amélioration graphique d'unité Je pense évidemment au tank à vapeur, le steam tank qui prend un rework visuel très prononcé Ainsi qu'un rework de gameplay Mais ce n'est pas à tout, par exemple chez les nains Vu qu'une unité payante c'est l'arc-busier Les arc-busiers normaux et les guerriers nains voient leur modèle être amélioré J'ai eu l'occasion de constater ça Pareil, amélioration des effets sonores Merci aux DLC nains du chaos Puisqu'ils ont ramené des trucs des nains du chaos de manière gratuite Dans les tromblants par exemple nains, dans les bruits de tir etc J'ai été choqué hier en jouant L-Space of the Dragon en live De voir que les pistoliers avaient eu un petit rework visuel sur les tirs et sur le bruit Donc il y a eu un travail comme ça de fond Au profit de la forme, limite ça leur porte préjudice je trouve Parce que je pense que pas beaucoup de personnes ne vont remarquer ces petits détails Mais il y a eu des améliorations graphiques fondamentales Et d'ailleurs ça se voit, et comment je le vois Et bien les troupes impériales et les troupes naines sont beaucoup plus jolies je trouve qu'avant Alors que par exemple j'ai été voir les trolls du chaos Sur lesquels les trolls de billes sont calqués Les trolls du chaos sont toujours aussi dégueulasses Donc non non ça se voit, clairement ça se voit la différence Et pourtant c'est des assets qui datent de Total War Warhammer 1 Donc non ils ont fait une amélioration graphique Ils ont fait des améliorations sonores et visuelles Qui n'ont quasiment pas évoqué Donc je trouve que ça c'est probablement le plus gros changement Qui passe en sous-marin qui est incroyable je trouve Donc clairement Et les rework nains et impériaux sont vraiment très très bons Nurgle aussi bien sûr Même si Nurgle il y avait peut-être Alors il y avait besoin mais moins besoin je dirais C'est pas aussi Disons qu'il y en a ils datent d'il y a beaucoup trop longtemps Pour les nains et l'empire et ça se sentait Donc vraiment les rework gratos sont excellents On a quand même mention spéciale à Balthazar Gelt Qui a une toute nouvelle campagne Un travail vraiment excellent La petite campagne narrative J'en avais parlé dans la vidéo sur le rework impérial Donc je ne rentre pas trop dans les détails Même si j'ai envie parce que ce qu'ils ont fait avec Yataï est génial Mais génial d'un point de vue gameplay et lore Quand les deux se rentrent en adéquation Ça fait un gameplay qui est juste génial Et clairement c'est génial A côté de ça même Karl Franz a eu un rework de ses mécaniques Et ça fait super plaisir Parce que c'est vrai que c'était un peu l'inquiétude Qu'on pouvait avoir pour les seigneurs de base de certaines races On peut penser à Malekis pour les elfes noirs On peut penser à Malekis pour les elfes noirs Thorgrim pour les nains Les mecs de base quoi Vlad, Manfred, Manfred van Karstein par exemple etc Bon Manfred il a eu des petits changements Mais c'est quand même des trucs cools Et même j'y repense Mais Marcus Wolfhard et Volkmar ont eu des petits ajouts Notamment dans les dons technologiques Donc voilà c'est sympa A ce niveau là il y a eu énormément de contenu gratuit On pense aussi à un seigneur légendaire gratuit Qui est Epidemius Là dessus je trouve que c'est quand même mieux que Shadow of Chains Une de mes inquiétudes c'était que Ok il donne plus de héros légendaires gratuits Mais les héros légendaires gratuits c'est cool Mais en vrai on préfère une nouvelle faction Que ce soit à affronter ou que ce soit à jouer On préfère une nouvelle faction Et en l'occurrence Epidemius et sa nouvelle faction Je vais la mettre d'ailleurs Ca fait plaisir Ca fait vraiment plaisir Et ils ont réussi C'est là où ils ont été très forts Ils ont réussi à me hyper Epidemius Epidemius si vous suivez mon contenu Moi personnellement Epidemius je suis en mode On sent pas les couilles Vraiment mais on sent pas Mais royalement les couilles Donc ils ont réussi à me hyper Epidemius Le gameplay est sympa Alors j'espère quand même qu'il sera repositionné Sur la carte de campagne Mais honnêtement sa campagne est vraiment très sympa J'apprécie beaucoup Le perso son arbre de compétences etc J'aime beaucoup Ils ont vraiment une très bonne idée Même sur son gameplay de campagne C'est une excellente idée Alors elle arrive dans le rework norgueule Donc ça aide aussi Mais c'est excellent Au niveau du contenu payant maintenant Parce que clairement le contenu gratuit Ils ont été vraiment très très qualitatifs Et soyez honnêtes Soyez honnêtes Quand il y a un travail aussi acharné Sur du contenu gratuit Je me dois de dire que Faut pas qu'on fasse les rats En mode Bon Vu que je peux l'avoir gratuit J'ai pas besoin de prendre le DLC payant Moi je suis plutôt du D'une école Enfin de l'école Bon ils sont bien taffés Faut les récompenser là dessus En prenant le contenu payant Mais après on peut vraiment se poser la question Est-ce que le contenu payant vaut vraiment le coup Et c'est normal de se poser la question Et quand je dis rat Ne le prenez pas mal Ne le prenez pas personnellement Bien sûr il y en a qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens Donc c'est tout à fait compréhensible De ne pas avoir 20€ à mettre sur un DLC Je rappelle quand même que 25€ qui est le prix de Shadow of Change Et qu'aurait dû être le prix de Throne of Decay Il y a juste Ils ont enlevé la précommande Mais c'est à peu près le prix C'est la moitié du prix du jeu En fait Donc c'est énorme comme somme Énorme comme somme Et on est autour du prix du DLC des Nains du Chaos Et ce que je peux vous dire d'entrée Ce DLC est probablement l'un des DLC les plus complets Qu'on ait eu sur l'histoire de Total War Warhammer 1, 2 et 3 Mais malgré tout il ne vaut pas un DLC de race Voilà J'ai été assez dithyrambique jusque là Mais je vous le dis tout de suite Honnêtement Le DLC sur les Nains du Chaos Il touche moins de factions etc Mais en termes de mécanique de jeu En termes d'asset En termes de visuel En termes d'unité En termes de gameplay En termes de level design etc Ce DLC Ne va pas autant en détail Que le DLC d'une race Donc là dessus Je préfère tout de suite vous le dire C'est pour ça qu'un DLC de race à 20€ Je peux tout à fait comprendre Parce que c'est quasiment une mini extension Mais pour moi Throne of Decay est toujours trop cher Clairement Throne of Decay Je viens de l'évoquer Est probablement l'un des DLC les plus complets J'en profite pour le montrer Mais au niveau de l'Empire On a du coup Bien sûr le Seigneur Légendaire Je ne les présente plus Space One Dragon Malakai Makaisen qui est ici Et Tamurkan qui est ici Les trois ont un gameplay de campagne Qui est vraiment génial Vraiment très 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 bon Mais je vais y revenir Qui ramène dans leur sillage Un Seigneur générique Le Maître Ingénieur pour l'Empire Le Tueur Le Seigneur Tueur pour les Nains Et donc Malakai Et le Seigneur de Nurgle pour Nurgle D'ailleurs c'est le gros bémol pour moi Sur ce DLC J'en ai parlé dans ma découverte des visuels Mais le Seigneur du Cahou de Nurgle C'est une honte Sinon nous avons un héros pour chacun Donc le héros Ingénieur Pour l'Empire Avec un héros légendaire Qui est du coup Théodore Bruckner Le bras droit De la comtesse Elisabeth von Liebwitz Qui est la comtesse électrice de Nuln Nous avons donc le Tueur de Dragon Le Tueur donc en héros Avec Garagrim Le fils d'Ungrim en héros légendaire Ce qui évidemment est un Ce roster En dehors de Malakai Il apparaît comme Si vous êtes un fan d'Ungrim Bon Il apparaît comme un must-have Forcément Mais ce qui est bien aussi Avec ce DLC C'est que vous pouvez l'acheter Au niveau singulier Plutôt que de dépenser 20€ Pour l'ensemble du DLC Si par exemple vous êtes juste Un fan des nains Vous pouvez prendre que le DLC nain Même si de manière générale Ça vous coûtera plus cher Alors ça vous coûtera moins cher Parce qu'il ne sera pas à 23€ Ou à 20€ si vous le prenez Par Gamesplanet Mais le truc c'est que Il sera plus cher à titre individuel En fait si vous divisez par 3 C'est moins cher Donc Enfin si vous divisez La somme totale par 3 C'est moins cher Que si vous prenez individuellement Un seul Mais ça vous coûtera pas 20€ Forcément Pour ce qui est de Nurgle On a du coup Le sorcier de Nurgle Que je trouve magnifique Complètement à l'opposé du seigneur Que je trouve dégueulasse Le héros magnifique Le héros sorcier Et nous avons un héros légendaire Qui est Keiske Sui Alors de ce que j'ai regardé Il n'est pas recrutable Quand tu joues Epidemius et Kuga Je peux te tromper En tout cas moi J'ai pas eu de quête Ça sera peut-être déverrouillé plus tard Je ne sais pas si c'est un bug Mais je n'ai Keiske qui est uniquement pour Tamurkan Par contre Ce qui est intéressant C'est que du coup Dans la campagne de Tamurkan Vous avez accès à plus de héros Des semi-légendaires Parce qu'ils sont immortels etc Et ils ont des modèles un peu uniques Kargan Hezar Donc bon Je vais pas faire le listing Mais vous avez accès à toute sa mécanique De héros légendaires Donc pour le coup Là ils ont Tamurkan Il a pas mal de monde Sinon on a 5 unités Qui se rajoutent en dehors Donc chaque faction A un héros légendaire Plus un seigneur générique Un héros générique Et le seigneur légendaire en question Donc ça fait quand même 4 personnes C'est cool Et en terme d'unité Il y a 5 nouvelles unités Une de mes peurs Avec Shadow of Chain Notamment avec Katey C'était le fait d'avoir une course Toujours plus Avec que des gros Alors qu'on est sur Total War Même si c'est Warhammer Le principe c'est d'avoir des troupes Accompagnées de 2-3 gros Or avec Katey Et Kissleaf etc Ils avaient fait la course Toujours plus Avec des énormes machins etc Qui semblait être Regardez on a bien taffé Vous avez vu Il y a une grosse bestiole Ouais mais moi Enfin c'est pas Je sais que sans plus Ça fait vendre Moi je suis pas de cette école là Je pense que je suis en minorité Mais moi je joue à Total War C'est pour les unités Les régiments etc Faire des armées de gros monstres Ça m'intéresse pas en fait Sinon je joue Homme-Lézard Du coup Et c'est rigolo Parce que j'adore Homme-Lézard Mais Mais j'adore Homme-Lézard aussi Pour les Skinks Pour les Sorus etc Donc Enfin Genre J'ai beaucoup de mal avec J'ai beaucoup de mal avec ça Et pour le coup Par exemple Dans ce Run of Decay On a bien sûr quand même Le char à vapeur A canon répétition Mais qui est une variante Du char à vapeur normal Ce qui a permis D'améliorer visuellement Le char à vapeur De manière gratuite D'ailleurs Le navire terrestre Qui est une sorte De gros chariot de l'Empire Mélangé avec un char à vapeur Nous avons une nouvelle unité De chevalerie Les Chevaliers de la Rose Noire Et ensuite Ces deux unités De tireurs On a vraiment Un thème Qui est l'ingénierie Avec Nuln Et pour le coup C'est très respecté Ça marche très bien La grande surprise C'est les seigneurs ingénieurs Pour le coup Ça je ne l'avais pas du tout Vu venir Donc on a En plus Les Curaciers de Nuln Sont assez intéressants Parce qu'ils sont un peu Plus armurés Etc Et le long fusilier Aucland Qui permet d'avoir Des snipers Tout en Là c'est la seule unité Qui est vraiment Enfin j'allais dire ça Il y a Marienburg Mais ils sont construits Quand même à Nuln Le long fusilier Aucland C'est ceux qui n'ont pas De rapport avec Nuln Mais ils ont un rapport Avec l'ingénierie de Nuln Donc en soi Ça passe tout à fait Et du côté des nains On a vraiment un délire Tueur 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 à fond les ballons Avec un peu d'ingénierie Quand même Du coup Ils ont lié ça Tueur et ingénierie Avec les arcs busiers La barche tonnerre Qui sont pas vraiment Du tueur Mais beaucoup plus De l'ingénierie La faucheuse à gobelins Qui permet de grouper Ensuite le reste de tueur Et les pirateurs Auxquels je ne m'attendais pas Forcément Vraiment Pour moi c'était dans Dogs of War Enfin avec les mercenaires Qui les sortira Donc voilà Les tueurs là dessus Aussi il y a une thématique Pour Nurgle C'est là où on a plus de gros Mais ça se comprend Pour Nurgle On a déjà eu des DLC Notamment les Champions of Chaos Et ça je vais y revenir Parce que Pour 15€ Champions of Chaos Vous aviez Beaucoup d'unités Beaucoup d'apports d'unités Donc pour Nurgle C'est vrai qu'il reste Des gros packs Et malgré tout On a quand même Des unités de base Avec les Pestigores Qui contrairement aux Zangor Ont eu un travail Un beau travail visuel Etc En termes d'animation Donc c'est très cool Les animations Ils se sont régalés Sur Nurgle Ils se sont vraiment régalés Le dragon crapaud Les trolls de billes Les ogres Ils sont incroyables Donc une variante Avec les ogres Ce qui fait qu'il y en a 6 Mais c'est quand même 5 unités Ils le vendent pas En 6 unités Ils disent vraiment C'est 5 unités Une variante Pour les ogres Donc il y a eu Un très beau travail Sur les ogres Aussi visuel Donc clairement Les unités Là dessus On s'est pas foutu De notre gueule C'est vraiment Le seigneur de Nurgle Qui je trouve Ni fait ni affaire Mais sinon Les autres Pour le coup Vraiment superbe Donc effectivement Nurgle On pourrait se dire Ça souffre un peu Du trop gros Après c'est le chaos Le chaos Il y a du monstre Etc C'est l'exception C'est vrai que pour le chaos On n'est pas choqué D'avoir des monstres C'est logique C'est logique Et malgré tout On a quand même Des unités Donc Ça on pourrait se dire Bon ça s'arrête à ça Ça fait pas beaucoup Je vous passe Evidemment Le gameplay de campagne Qui est assez unique Ça c'est plutôt malin Pour montrer Alors en plus de ça Donc il y a Trois unités de renom Qui s'ajoutent Pour chaque race Donc le bateau De renom Les cuirassiers de renom Et Les longs fusils Non c'est le long fusil Auclante de renom Pardon Long fusil du Auclante de renom Et la dernière unité de renom C'est les lanciers Le lancier de Nuln Une Justement un régiment de Nuln Qui est là pour Interagir avec l'artillerie Et unité de renom Lancier Ça a pas l'air vendeur Comme ça Mais pour l'empire Bah Les lanciers C'est vraiment très très solide Donc j'apprécie beaucoup J'apprécie beaucoup Pour les nains Pareil Unité de renom Et bien on a Des tromblons Des tromblons Donc ok C'est intéressant La barge Qui est très forte Qui est la barge De Malakai Qui est excellente Je m'attendais À une unité de renom La faucheuse à gobelins Originelle de Malakai Et bien non pas du tout On a les doomseekers Donc vraiment de l'unité Vraiment de l'unité Pas de monstre pour les nains À part la thunder barge Mais c'est presque l'exception Qui confirme la règle Donc là dessus On est sur du tranquille Pour Nurgle On est sur du démon Ce qui est bien C'est qu'avec les démons Bah du coup On a du contenu supplémentaire Aussi pour Si on achète le DLC Pour le prince démon Donc c'est toujours cool Et bien sûr pour Kugas Et globalement Les démons de Nurgle Ainsi que les guerriers du chaos Évidemment Et les derniers Par contre C'est les chevaliers putrides Donc les rotnights Les chevaliers de la pourriture En amélioré Donc pas mal de monstres Pour Nurgle Mais le roster démoniaque Qui s'ajoute Je rappelle que les pestigors Du coup Ce sont dispo aussi Pour les joueurs Ainsi que Festus Par exemple Donc là dessus Il y a une complémentarité Aussi du contenu Qui est vraiment Qui est vraiment très cool J'espère d'ailleurs Que les pirates tueurs Et les trolls bileux Sont disponibles Pour Aranessa Pour les pirates tueurs Et pour Trog Pour les trolls bileux Et je pense qu'ils ont Tout intérêt à le faire Comme ça Ca incite des joueurs Qui sont pas forcément Concernés de base Par le DLC A les acheter aussi Les fans de la piraterie Etc Pour dire Bon bah je prends les pirates tueurs Comme ça je les ai avec Aranessa Et bon Est-ce qu'il y a des fans De Hanorska Probablement Mais du coup De Trog Voilà Comme ça il a accès Au troll bileux Ca pourrait être très sympa Mais en dehors de ça On a surtout On est noyé C'est les nouvelles unités De campagne Avec les troupes d'amethyst Pour l'empire Pour les nains Vous avez toutes les unités De grudge raker Donc toutes les unités De rancune Même si c'est dans le contenu gratuit Et pour Nurgle Sachant que vous avez Pour Nurgle Là dessus Vous avez toutes les unités Toutes les unités de campagne Ce qui fait que Par exemple Même si vous avez pas Le DLC homme bête Même si vous avez pas Le DLC nain du chaos Et bien vous pouvez avoir accès Aux unités naines du chaos Aux héros nains du chaos Et à toutes les unités Norsca Même si vous les avez pas Etc Donc en vrai Si vous prenez ce round of decay Notamment pour Nurgle Vous avez presque Un petit test De certains DLC Que vous n'auriez pas pris Notamment Le DLC nain du chaos Le DLC norsca Le DLC homme bête Je trouve honnêtement Que là dessus Ils ont été très généreux Et c'est pas Parce qu'on pourrait se dire Ouais mais c'est artificiel C'est pour augmenter Le nombre d'unités Et tout Il y a vraiment eu du gros travail Pour les unités d'amethyst Vraiment C'est du très 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 solide Les unités d'amethyst C'est excellent A jouer En termes de gameplay C'est à jouer Ils ont quand même pensé A l'équilibrage Parce qu'on pourrait dire C'est des unités complètement fumées Parce qu'elles sont très fortes Mais au final Ils ont vraiment réfléchi à ça En mettant notamment Dans l'obtention de campagne Je parle pas du multijoueur Là on peut peut-être Avoir une petite inquiétude Même si elles sont quand même Très chères comme troupe Mais en multijoueur Enfin en solo Il y a quand même Une mécanique difficile Pour pouvoir les récupérer Sans compter le coût d'entretien Qui est au dessus Etc Donc Que ce soit pour Nurgle Que ce soit pour l'Empire Après Nurgle C'est plus pour étendre le roster Pour l'Empire Et les nains Bah Les unités Sont meilleures bien sûr Mais il y a un véritable équilibrage Pour les nains Les grudge rikers Vu que c'est gratuit Bon il n'y a pas eu De reskin visuel Ça c'est un peu dommage C'était pas compliqué De mettre une barbe blanche Par exemple Pour faire des vieux C'était pas spécialement compliqué Mais Les cuiraciers d'Ametis Pour le coup Sont vraiment en plus Ils ont vraiment Vraiment des très très beaux skins En plus Ils sont superbes Je pense qu'il y aurait une demande Pour avoir des cuiraciers Corps à corps Enfin des mecs normaux Sur des futurs DLC Mais Pas des cuiraciers Je vais dire normaux Combattants quoi Pour de futurs DLC Tellement à mon avis Ils vont marcher Auprès des joueurs Donc vraiment Ils ont été Ils ont été Très Comment dire Ils ont été Très ouverts Sur le nombre d'unités Finalement que vous avez Et Il y a eu un gros travail Sur le DLC On ne peut pas On ne peut pas nier Qu'il y a eu un énorme travail Sur le DLC Maintenant Clairement Moi je pense quand même Que l'ensemble du DLC A plus de 20€ C'est cher C'est cher C'est vraiment très cher Et honnêtement J'aurais dit foncer Foncer S'il était au prix De Champions of Chaos S'il était à 15€ J'aurais dit foncer C'est probablement L'un des meilleurs DLC De l'histoire de la licence A plus de 20€ Ceux qui en ont les moyens Foncer Sur Gamesplanet Pour l'avoir A une vingtaine d'euros Pour ceux Qui n'ont pas les moyens Prenez à titre individuel Peut-être Ou Tout simplement Même si vous n'avez pas les moyens Ne le prenez pas Mais C'est vrai que Je trouve qu'il est trop Enfin C'est encore une fois Je pense que c'est ça la conclusion C'est l'un des meilleurs Si ce n'est le meilleur DLC De la licence Que ce soit en termes De gameplay de campagne Que ce soit en termes De sensations Que ce soit en termes De visuels Que ce soit en termes De générosité D'efforts De travail J'ai hâte aussi Mais Malgré tout Je pense quand même Que c'est toujours trop cher Même si c'est moins cher Shadow of Change Ça reste trop cher C'est plus cher Qu'un DLC de race Et Pour moi C'est quand même Trop cher Maintenant Ce qui va être intéressant C'est de voir Si ça va être un Sur Parce qu'on sent Qu'il y a une prise De conscience Et un grand coup de pied au cul Qui fait qu'ils ont Vraiment bien bossé Sur ce DLC Faudra voir Je pense que le prochain Sera vraiment Le DLC Le plus important Pour La On va dire La nouvelle direction Dans laquelle ils vont Pour voir si c'était juste Un one shot En termes d'efforts Et qu'ensuite C'est bon On se calme Mais on garde toujours Le prix très très cher Ou alors Si sur le prochain DLC On aura toujours Ce système Ce système De Trois races Avec Une Est-ce qu'ils vont Est-ce qu'ils vont Repasser Sur un système A deux seigneurs Légendaires Et autres Et surtout Est-ce qu'ils vont Produire toujours Autant de contenu Gratuit pour les unités Ils ont l'air De l'avoir inscrit Sur le long terme Ils ont parlé Des rework Legacy Etc On va voir On va voir Pour les anciennes races Donc on va voir Je pense que le prochain DLC Sera celui qui indiquera Si c'était vraiment Sur du long terme Ou pas Dans tous les cas Voilà pour Je risque de me répéter Après donc je pense Que je vais m'arrêter là Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo Encore une fois Si jamais le DLC Vous intéresse Passez par le lien Gamesplanet Qui est dans la description Ça me soutient Et vous l'avez moins cher Vous l'avez à 20 euros Je rappelle que Shadow of Change Est passé en promo Cet hiver à 20 euros C'était le prix De la précommande Plus le code Gamesplanet Donc c'est le code Promobile gagné Donc n'hésitez pas Si c'est DLC Vous intéresse Je rappelle que Vous pouvez le prendre A titre individuel Pour l'avoir moins cher Autour de 8 euros Je crois La faction Donc voilà N'hésitez pas Merci d'avance Et on se dit Sachant qu'il va y avoir Si juste pour finir Il va y avoir Normalement une annonce Avec la roadmap Donc la feuille de route Evidemment je ferai une vidéo Sur le sujet Pour voir un petit peu Ce qui nous attend Que ce soit D'un point de vue Gameplay et lore On pourra en parler Merci à tous Encore une fois Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus Dans le Nexus Eh coucou Seigneur gueule N'hésite pas A être généreux Avec papy gagner Tu veux ma maman on va ? Ah ouais c'est mon canon Allez bisous Sous-titrage Société Radio-Canada